Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter une pièce assez exceptionnelle qui est rentrée récemment dans les collections du musée. Il s'agit d'un luminaire dessiné par le grand architecte Renzo Piano et qui provient d'une ancienne usine du territoire, l'usine Thomson. Cette usine avait été construite à la fin des années 80, en 89-90. Sur les plans de Renzo Piano, c'est un architecte que tout le monde connaît, qui est notamment bien sûr l'auteur du centre Pompidou, inauguré en 1977. Un architecte toujours actif aujourd'hui puisqu'il a encore construit récemment le palais de justice de Paris ou l'école nationale supérieure sur le plateau de Saclay. Cette usine était située sur l'ancien aérodrome de Gugliancourt, non loin du Golfe. Elle était en activité pendant plus de 25 ans. C'est une usine qui était composée d'une vingtaine de pavillons sur ossature métallique, portant une charpente elle-même métallique et qui portait des toitures courbes intégrant des chaises, c'est-à-dire un système d'éclairage pour éclairer les ateliers. Alors il s'agissait d'une usine d'optronique, c'est l'association du terme optique et électronique qui vise à fabriquer des instruments notamment à des fins militaires. Cette usine Thomson a été récemment détruite en 2019. Elle était déjà désaffectée depuis un certain nombre d'années et en fait c'est sur ce site que prendra place la future station de la ligne 18 et les 23 hectares de l'usine vont être reconvertis en lotissement pavillonnaire. Ce luminaire était suspendu à 6 mètres du sol, donc par les deux mâts qui prenaient appui sur le mur et la partie proche du réflecteur était suspendue par un câble métallique à la partie supérieure de la charpente. Le réflecteur était bien comme ça orienté vers la toiture, vers la couverture intérieure pour permettre un éclairage indirect, resimulé ici dans le cadre de l'exposition présentée à la commanderie des Templiers. Ce réflecteur lui-même intègre deux ampoules, l'une à vapeur de sodium, l'autre à iodure métallique et qui permettait en fait de croiser deux types d'éclairages, l'un à la fois chaud et l'autre un petit peu plus froid et pour restituer au final une lumière assez proche de la lumière naturelle. Un objet unique qui a été produit à 300 exemplaires exclusivement pour l'usine Thomson de Guyancourt et qui a été fabriqué par une usine de Monaco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada